Franck Lurel conduit un vélo pas comme les autres. Depuis 17 ans, il est propriétaire de pompes funèbres, mais il y a quelques semaines, il a décidé de révolutionner son métier avec un vélo corbillard. J'étais à Paris récemment, et lors de mes déplacements, j'ai vu un vélo qui traînait une caisse. J'ai regardé attentivement pour voir quel était l'équilibre, comment ça se passait. Et depuis, je me suis dit, si un vélo peut traîner une caisse, pourquoi un vélo ne pourrait pas traîner un cercueil ? En revenant en Guadeloupe, j'ai vu un ferronnier, il m'a dit, mais t'es fou ? Je lui ai dit, mais non, je ne suis pas fou, faisons ça ensemble. Lors de l'enterrement, Franck et ses employés se tiendront derrière le guidon. Cependant, la famille ou les amis du défunt, s'ils le souhaitent, pourront prendre les commandes pour une cérémonie plus intime encore. Il remplace alors le corbillard de luxe traditionnel par ce vélo beaucoup plus atypique. Les funérailles coûtent quand même un prix. Donc on veut permettre aux familles de pouvoir organiser leur enterrement eux-mêmes. Dans une famille, un petit-fils qui sait faire du vélo, nous pouvons confier le vélo pour qu'il puisse organiser, ce qui va permettre de réduire les coûts. Ce concept a déjà été pensé au Danemark, mais c'est une première en France. Franck n'a pas hésité à casser les codes et son entourage ne s'y attendait pas. Quand il m'a proposé le projet, je l'ai totalement pris pour un fou, c'est sûr. Je me suis tout de suite dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est son idée ? Où est-ce qu'il veut arriver ? Donc après, on s'est assis, on en a discuté et petit à petit, le projet s'est mis en place. Et même moi, à la fin, j'étais un peu surpris du résultat. Franck ne cesse de faire évoluer le vélo pour qu'il soit le plus adapté possible. Il est actuellement en train d'y incorporer une assistance électrique pour que le trajet soit un peu moins physique. Le tout dans un objectif toujours 100% écologique. Les fauteuils roulants qui sont abîmés, nous récupérons les roues, nous récupérons le système de freinage et nous essayons de faire quelque chose d'écologique. Donc voilà, on évite de jeter, on coupe, on réduit, on rajoute, on modifie et qui fait qu'on a un produit made in Guadeloupe. S'il pleut, aucun problème, Franck et ses employés sont en train de concevoir un abri qui surplombera le cercueil. Et pour cette fin d'année, il prépare une surprise qu'il a hâte de pouvoir dévoiler. Et pour cette fin d'année, il prépare un petit peu plus 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 petit peu.